Voilà, une proposition à 59 000 euros. Pour cette somme-là, vous pouvez avoir la GPA all-inclusive. Ce week-end a lieu le salon Wish for a Baby, historiquement le salon Désir d'enfant. Ce salon répond à une aspiration profonde de la nature humaine, de concevoir, de donner et de transmettre la vie. Les couples rencontrent de plus en plus de difficultés à concevoir, parfois pour des raisons économiques, physiologiques, mais également des facteurs environnementaux. Plus que jamais, les parents ont besoin d'être accompagnés et d'être éclairés. Mais au milieu des slogans Kids Friendly et de tout ce rose laillette, s'organise un business. C'est une place de marché qui, avec des tracts, des plaquettes, des contrats, va aller à l'assaut des clients français qui sont en Désir d'enfant. Concrètement, ce sont des agences de maternité de substitution, autrement dit de gestation pour autrui absolument illégale en France, qui vont aller à la rencontre de leurs futurs clients. Vous voyez ici, c'est un exposant, une agence de maternité de substitution, qui fait la promotion de la GPA et de tout le parcours de soins de la femme, du couple, et donc avec les différentes offres. Mais ce sont également des cliniques privées qui louent le progrès et qui vont aller vendre des PMA post-mortem aux Français. Est-ce que c'est la faute des futurs et des jeunes parents d'avoir ce grand désir d'enfant ? La réponse est non. La faute, c'est celle de cette idéologie, celle qui fait croire aux parents que l'on peut tout avoir, jusqu'à même avoir un bébé sur catalogue, sacrifiant toutes les lois naturelles sur l'autel du progrès.